... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 après un week-end de violence inédite en marge de la manifestation des Gilets jaunes. On fait bien sûr le point complet sur TV7. Nous sommes sur ce plateau avec Christian Boulm, c'est le président de l'association de commerçants de la Ronde des quartiers. Les commerçants premières victimes de ce mouvement des Gilets jaunes, vous allez le voir, que ces manifestations impactent clairement sur leur chiffre d'affaires. Et puis il y aura du sport au programme également ce soir, comme tous les lundis dans Top Rugby. Coup de projecteur sur le club de Lormont et du rugby également dans Sosportif. Lucie Castel sera sur ce plateau, c'est la capitaine de l'équipe féminine de Bruges. Lucie Castel qui est d'ailleurs nominée pour les Oscars du sport de Sud-Ouest. Une cérémonie qui a lieu le 22 janvier prochain et tout de suite les titres de votre journal. Après les violences de samedi soir à Bordeaux, Laurent Nunez était en visite dans la capitale Gérondine ce matin au programme pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Une visite à l'hôtel de police de Bordeaux, puis une réunion à la résidence préfectorale. Bordeaux qui pense les plaies après une nuit d'une violence inédite. Samedi soir, 566 policiers et gendarmes étaient mobilisés, 32 manifestants et 6 policiers ont été blessés. 7 personnes étaient jugées en comparution immédiate ce lundi. La météo est un temps ensoleillé demain après-midi. Température un peu plus fraîche, 10 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux ce mardi. Une visite surprise du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui à Bordeaux, Laurent Nunez s'est d'abord rendu à l'hôtel de police pour rencontrer les forces de l'ordre mobilisées ce samedi soir. Il a ensuite rencontré le préfet et Alain Juppé à qui il a apporté son soutien. Le secrétaire d'Etat qui appelle maintenant un retour au calme et au dialogue. Écoutez. Je suis aussi venu remercier M. Juppé qui a témoigné son soutien au préfet localement et aux forces de l'ordre, aux forces de police et de gendarmerie. Qui m'a bien sûr à son tour remercié de l'important dispositif que nous avons déployé. Et nous l'avons, je l'ai assuré, du maintien de ce dispositif. Tant que le mouvement durera, nous convergions tous les deux pour convenir que maintenant, c'est s'ouvrir une phase de dialogue et que nous espérions, et l'un et l'autre, mais je crois que c'est un espoir qui traverse tout le pays maintenant, c'est que le temps du dialogue s'installe et que cesse le temps des manifestations qui, par principe, ne sont pas maîtrisées, car jamais déclarées. Et manifester, c'est presque inviter les casseurs à passer à l'action. Donc voilà, nous espérons maintenant que la page qui s'ouvre du dialogue portera ses fruits et que nous allons rentrer dans une phase d'apaisement. Et autre conséquence de ces manifestations des Gilets jaunes, c'est sur la route, toujours ce matin, des kilomètres de bouchons dus à de nouvelles dégradations. Sur l'A10 qui était complètement coupée dans la matinée à hauteur de Saint-André-de-Pubzac, elle a rouvert aux alentours de 10 heures ce matin après avoir causé de gros ralentissements. Des dégradations, il y en a eu aussi dans le centre-ville bordelais. On vous le disait, Bordeaux a été le théâtre de violences inédites en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi soir. 56 personnes ont été placées en garde à vue ce week-end. Vous le voyez sur ces images, l'Apple Store de la rue Sainte-Catherine a été la cible de dégradations. Les vides ont été brisées et plusieurs personnes sont entrées par effraction dans le magasin. Elles ont dérobé la totalité des produits qui s'y trouvaient. Deux d'entre elles sont d'ailleurs jugées en ce moment au tribunal de Bordeaux en comparution immédiate. Et deux autres personnes étaient également jugées aujourd'hui pour violences sur des policiers à la fin de la manifestation. Deux manifestants qui ont écopé de six mois de prison, dont trois avec sursis. Ils étaient poursuivis pour outrage et violence sur fonctionnaires de police. Écoutez la réaction de l'avocat d'un des policiers à la sortie de l'audience. Il explique pourquoi son client s'est porté parti civil. Les violences qu'il a subies samedi dernier à l'issue des manifestations et après la manifestation des Gilets jaunes, en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Des violences verbales dans un premier temps, des outrages ont été prononcés à son encontre et de ses collègues évidemment. Une rébellion lors de l'interpellation et des violences physiques par le biais de jets de bouteilles en verre et en plastique remplis de liquide dont une a touché un des fonctionnaires de police qui a été blessé à l'abdomen. Évidemment, c'est la phase visible de l'iceberg. Vous pensez bien, c'est la seule interpellation à laquelle ces effectifs de police ont procédé cet après-midi-là, pendant plus de six heures ou sept heures d'intervention, de manifestation, puis des modes par la suite. Et en effet, des violences très graves qui les ont conduits à interpeller. Ils ne pouvaient pas continuer à cesser d'insulter et de la sorte par ces deux personnes qui étaient clairement identifiées. Parlant du jugement, est-ce qu'il vous satisfait ? Il apparaît complètement mesuré. Il y a de la prison ferme qui a été prononcée sans mandat de dépôt, ce qui fait que les deux prévenus n'iront pas ce soir en détention. Il y a aussi eu du sursis mis à l'épreuve avec une obligation d'anamiser les victimes, qui ne sont donc pas oubliées dans le cadre de cette instance pénale. Donc ça me paraît être une indemnisation du préjudice moral subi notamment par le fonctionnaire de police qui s'est constitué au Parti Civil. Donc ça me paraît être une décision complètement équilibrée. Une personne a également été gravement blessée ce samedi soir. Il s'agit d'un jeune manifestant baïonnais de 26 ans qui a eu la main arrachée après avoir ramassé une grenade lancée par les policiers hospitalisés au CHU de Pellegrin. Il a déclaré à nos confrères de France Inter qu'il comptait porter plainte dans les prochains jours contre les policiers. Le maire de Bordeaux, accompagné du préfet, est venu constater dimanche matin les dégâts occasionnés par les casseurs à la suite de cette manifestation des Gilets jaunes. Il s'est notamment rendu dans le secteur du cours Victor Hugo où plusieurs incendies et dégradations ont laissé. De nombreuses traces, nous l'avons suivi, regardez. Indigné et bouleversé, ce sont les premiers mots d'Alain Juppé découvrant le visage grave, les dégâts. C'est inédit dans notre ville. J'ai souvent inventé l'esprit de modération hier, hier soir. Malheureusement, il n'était pas à l'œuvre. Au terme d'une manifestation plutôt pacifique et malgré un dispositif policier important, les choses ont dérapé en fin d'après-midi, samedi. Les casseurs s'en sont donnés à cœur joie, notamment ici, dans le secteur du cours Victor Hugo. On est resté ouvert, mais à 19h j'ai fermé, j'ai vacué une réglise. Vous avez bien fait parce que ça a brûlé tout au long du cours. Pour des gens qui prônent le développement des services publics, on s'attaque à la poste qui est un service public. Une véritable guérilla urbaine menée par un groupe de 200 à 300 personnes, dénonce le maire de Bordeaux. Des casseurs, mais infiltrés aussi par des gilets jaunes, eux-mêmes porteurs des idées de l'ultra-gauche, la révolution, ou de l'ultra-droite, se mêlent des ordres pour provoquer des élections et conquérir le pouvoir. Alors d'abord, on tient à préciser une chose, c'est que l'association des gilets jaunes constructifs que je représente condamne sans ambiguïté tous les actes de violence et de vandalisme à Bordeaux dans toutes les autres villes et que les gens qui réalisent ce genre de méfaits s'excluent de facto ou automatiquement du mouvement parce que ce mouvement-là est un mouvement pacifique pour changer la France et pas pour la casser. Aujourd'hui, Alain Juppé attend des mesures et un discours fort de la part d'Emmanuel Macron. Parce que beaucoup des revendications des gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération. Tout en redoutant une nouvelle manifestation et de nouveaux débordements à Bordeaux comme ailleurs, samedi prochain. Voilà, des dégradations donc notamment dans ce secteur du cours Victor Hugo. On va en parler en longueur avec vous tout à l'heure, Christian Boulme. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. On rappelle donc que vous êtes président de la Ronde des Quartiers, une association de commerçants bordelais. On l'a vu sur ce reportage, le secteur, le centre-ville de Bordeaux plus généralement a été touché de plein fouet par ses casseurs. Quel regard portent les commerçants finalement sur ces violences ? Ils sont en première ligne ? Alors oui, on a été en première ligne, mais on s'est bien aperçu que c'était très structuré. C'était une vraie guérilla urbaine. C'était des gens qui étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre et absolument pas pour atteindre la propriété privée que sont les voitures ou les commerces. Les dégâts, à part sur une boutique, les dégâts sont des dégâts collatéraux liés à la défense des policiers. Une balle de flashball dans une vitrine, ça abîme la vitrine, bien sûr. Mais là, on ne peut pas accuser qui que ce soit d'avoir fait contre les commerçants en propre, qui ont pu protéger leurs clients et rester ouverts pour ceux qui avaient fait le choix de ne pas soutenir la manifestation, de ne pas soutenir ces mouvements de violence en restant ouverts et en étant responsables, en sachant protéger leurs clients et leurs salariés. Voilà, des dégradations qui n'ont donc pas touché directement les commerçants. Mais on va le voir tout à l'heure qu'elles ont quand même un impact, en tout cas ces manifestations ont un impact sur les commerçants, un impact économique. On va en parler en longueur juste après ce journal avec vous, Christian Boulm, vous restez avec nous. Et puis des dégradations notamment, on l'a vu à la poste du cours Victor Hugo, qui ont entraîné une fuite de gaz ce matin. Un dispositif impressionnant a été déployé en bas du cours Victor Hugo, qui a d'ailleurs été coupé à la circulation pour laisser les services d'urgence intervenir. Tout est revenu dans l'ordre aux alentours de 11h ce matin. Et aussi continue leur mobilisation. Les lycéens se sont à nouveau rassemblés ce lundi dans la région, à Angoulême ou encore à Arcachon. Ils ont manifesté pour demander le retrait des réformes de parcours sup et du baccalauréat. L'organisation lycéenne Lunel appelle à une journée d'action et de blocage dans toute la France demain. Et du côté du campus de Pessac, le directeur de l'université de Bordeaux appelle aujourd'hui à la plus grande vigilance. Un viol aurait été commis il y a une dizaine de jours, un soir de semaine, tard, aux abords de la station Doyen-Brusse du Tram-B. Sur ce campus, donc Manuel Thunon de Lara appelle les étudiants à ne pas rentrer seuls et à prévenir la police en cas de comportement suspect. Et puis c'était un jour important pour Fort Blancfort. C'est aujourd'hui que la direction du groupe automobile devait se prononcer sur l'avenir de l'usine. Lors d'une réunion au ministère de l'Économie en présence des syndicats, et finalement après de longues discussions, une assemblée générale aura lieu demain pour discuter des conditions de cette reprise par punch et notamment proposer aux salariés un accord de trois ans de gel de salaire. La décision finale reviendra à la direction de Ford. On en sera sûrement plus dans les prochains jours. L'actualité du ballon ovale, c'est avec vous tous les lundis sur TV7. Mathieu Delzeau, bonsoir à vous. Cette fois, on va parler d'une actualité grave. Un jeune joueur du stade français qui a été victime d'un accident sur le terrain du stade Moga à Bègle ce week-end. Oui, il y a de l'émotion aujourd'hui pour le monde du rugby français en général et plus précisément ici à Bordeaux, mais aussi du côté de Paris, puisqu'hier, il y avait une rencontre opposant les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègle à ceux du stade français. Et effectivement, il y a un jeune joueur, Nicolas Chauvin, donc 19 ans, troisième ligne du club du Parisien, qui a été victime d'un arrêt cardiaque. Alors, les nouvelles d'abord aujourd'hui, puisque le club du stade français a communiqué cet après-midi sur son site internet en expliquant que le jeune joueur a été opéré en urgence, donc d'une fracture de la deuxième cervicale au CHU Pellegrin de Bordeaux. Il est actuellement en réanimation dans un état grave. Ensuite, sur les faits qui sont déroulés hier après-midi, c'est sur une action anodine, une action de rugby qu'on en voit tous les jours. Le jeune joueur a le ballon en main, il se baisse un peu pour aller percuter les défenseurs bordelais qui sont à deux, qui le prennent, le plaquage est correct, ils le prennent par contre au niveau du sternum, parce que le choc se place au niveau du sternum. Et là, effectivement, le joueur fait un arrêt cardiaque, il est pris en charge immédiatement, bien sûr, par les soigneurs des deux camps. Et l'arbitre aussi, qui est secouriste, qui a pu participer au premier secours avant d'être pris en charge par le SAMU et les pompiers. Donc, il y a eu quand même un massage cardiaque pendant 20 minutes. Le Pou a pu repartir, mais on l'a vu après, il a été évacué évidemment vers Pellegrin, où il a donc été opéré d'une fracture de la deuxième cervicale. C'est un accident qui pose question, puisqu'il intervient seulement quatre mois après la mort accidentelle d'un jeune joueur d'Aurillac. Oui, ça relance encore le débat sur la dangerosité du rugby. Il y a eu effectivement le décès d'un jeune joueur, à 19 ans aussi, Louis Fajroski, un jeune centre qui jouait un match amical avec son équipe d'Aurillac du côté de Rodez. Et qui, lui, est mort d'un arrêt cardiaque. Il a fait plusieurs malades cardiaques à la suite d'un plaquage également au niveau du sternum. Il est sorti, il a fait plusieurs malades cardiaques dans le vestiaire avant de décéder et d'un traumatisme thoracique. Il y avait eu aussi un cas un petit peu avant avec un jeune joueur, Samuel Ezéala, qui faisait ses grands débuts en professionnel avec Clermont du côté du Racing, qui était resté au sol longtemps aussi. Mais c'était pour une commotion cérébrale. Mais ça rouvre encore ce débat sur la dangerosité du rugby, sur les bons gestes, les mesures peut-être à prendre par la fédération aussi sur les plaquages. Le débat, malheureusement, reste encore ouvert. On n'arrive pas vraiment à avancer là-dessus. Et on le voit pourtant, il faut agir vite maintenant. Merci beaucoup Mathieu Dalzovo. On vous retrouve ce soir dans Top Rugby, comme tous les lundis, pour un magazine pour parler ce soir du club de Lormont. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et c'est sans doute la bande décidée de l'année. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de l'américaine Emile Ferris. On vous en parlait il y a quelques semaines sur ce plateau. Elle vient de recevoir le Grand Prix de l'Association des Critiques et Journalistes de BD, un roman graphique hors norme édité ici à Bordeaux par la maison Monsieur Toussaint L'Ouverture. Et puis demain, votre émission Mode d'emploi vous emmène en Charente-Maritime, à quelques kilomètres de La Rochelle, pour un tour d'horizon du nautisme de plaisance, un secteur dynamique qui recrute de nombreux salariés. Exemple chez ce fabricant de catamaro. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Aujourd'hui, direction la Charente-Maritime, où un secteur connaît une forte croissance, le secteur du nautisme de plaisance. Les entreprises de la région proposent de nombreux emplois. Problème, la difficulté de recruter du personnel qualifié. Chez ce fabricant de catamarans, 150 postes sont à pourvoir. L'activité était très forte. Aujourd'hui, nous sommes environ 700 collaborateurs. L'année dernière, nous étions à peine 600 et il y a deux ans, à peine 500. Donc, une très forte progression. Nous avons recruté 120 contrats à durée indéterminée. Et donc, nous avons plusieurs métiers en tension, que sont les opérateurs en matériaux composites, les menuisiers, les accastilleurs et les autres métiers, je dirais aussi, sont en tension, mais un petit peu moins. C'est là où est la difficulté, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de personnes formées dans ces domaines. C'est pour cela que, je dirais, la grosse activité du service des ressources humaines, c'est de former pour pouvoir intégrer des personnes sur ces métiers-là. Voilà votre émission mode d'emploi que vous retrouvez à partir de demain sur TV7. Et vous restez avec nous. Dans un instant, on va reparler de la mobilisation des gilets jaunes et des émeutes sans précédent qu'a connue le centre-ville de Bordeaux ce week-end. Quel impact pour les commerçants ? On en parle dans un instant sur TV7. Merci. 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 Merci.